Daniel pouvait faire. Daniel était dans quel état ? Il s'est humilié devant Dieu. Et il y a trois choses. Si tu as plus que ton cœur, tu comprends. Et si tu es humilié devant Dieu, ta prière sera exaucée. Ta jeûne sera exaucée. Il faut que tu regardes les trois choses en toi. On ne peut pas gêner pour gêner ou prier pour prier. Dès que tu ne comprends pas qu'est-ce qui dérange l'homme intérieur, tu ne t'en sors pas. Juste que tu vas dire la vérité. La vérité, c'est la délivrance. La vérité, c'est la lumière. Est-ce que tu dis un bon amène ? Dès que la personne comprend, c'est la lumière déjà qui est-ce que toi. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on est dans les ténèbres, on ne peut rien comprendre. La personne qui est encore, qui a volé le formulaire de sa vie, c'est la destinée. Même si quand elle parle, tu n'as que la tétille. Tétillesse vient de l'application du diable. C'est une mauvaise sémence d'un sujet de dissertation de l'ennemi. Si l'ennemi vient finir la vie d'une personne, il y a aussi trois choses. Il va t'appliquer la tétillesse. Dans ton cœur, ça c'est l'application du diable. Sémence qu'il met, c'est la tétillesse. Deuxième, il devient naïf. Au lieu de comprendre, il t'enveille. La planète de comprendre, tu deviens un aveugle. Troisième, au lieu d'être humble, tu deviens orgueiller. Tu vois quelqu'un orgueiller mais il souffre. As-tu déjà vu ? Orgueiller, tu tournes en rond. Orgueiller, rien qui avance. Mais dans la bouche, tout va bien. Tout va bien. Mais tout va bien comment ? Mais fais-le la dissertation de tout va bien. Mais regarde bien. Est-ce que tu peux faire des traditions ? Tu peux te développer dans ta vie ? Tu peux te conclure si tout va bien. Mais si tu regardes bien, tu vas regarder que tout ne va pas bien. C'est ta bouche. Mais il faut le comprendre. Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler pour que le Seigneur me fasse sortir dans cette situation ? On dit un bon amène. Il te donne les silos, c'est la parole de Dieu. Prends-les aujourd'hui. Prends-les, l'élevement, les silos. Prends les carnets. Prends les carnets. Écris, c'est ton cerveau. Prends les enseignements. Garde-les en toi. Garde-les dans ton cœur. C'est ça les carnets de Dieu. Est-ce que tu peux prendre les carnets de Dieu ? Reçois les carnets. Écris la parole de Dieu. Écris la parole de Dieu dans ton cœur. Il va mettre la parole comme un cachet dans notre cœur. Il va te mettre la parole. C'est ça la révélation. C'est ça la dissertation de faire l'introduction et la conclusion à travers Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est lui qui veut développer. Dis un bon amène. Dès que tu marches avec Dieu, dès que tu aimes Dieu, tu crains Dieu, il ne trouve pas l'orgueil à toi, tu vas aller très loin. Et comment ça arrive ? On va aller. Qu'est-ce qui est arrivé à la vie de Daniel ? On va aller à 13. Regarde les trois choses qui vont t'amener. Comment tu as gêné ? Comment tu as prié ? Pour attendre l'exercicement. Est-ce que tu veux dire un bon amène ? Toi-même déjà, tu vas comprendre où je me retrouve aujourd'hui. Dans quelle place de commande ? Est-ce que ta commande a été déjà exprimée ? Peut-être que ton état n'était pas inréel. Parce que beaucoup de gens donnent les parents, on se dit, oh, mais à l'intérieur, il n'y a rien de bon. À l'intérieur, ils ne sont pas sauvés. Donc, il y a aussi d'autres personnes comme ça. Mais on va regarder celui qui a appliqué son cœur à Dieu. Celui qui s'est donné à Dieu. Qui était humble. La façon de faire sa demande est gêne pour que ça soit exaucé. Pour que le Seigneur annule toutes les commandes du royaume des ténèbres. Parce que la minute que nous prions, c'est que les ténèbres aussi ont été envoyés les commandes. Si ils ne te trouvent pas près, ça va entrer en toi. Il faut faire attention que toute commande qui vient du diable sera exprimée. Dès que tu les lis, dès que tu vois une citation devant toi, tu dis, ah, ça, ça vient de tes ténèbres. Tu vas l'exprimer. Parce que le Saint-Esprit de Dieu en toi va t'amener à comprendre, à t'ouvrir les yeux, à ouvrir tes oreilles, que ces rêves ici, ces visions ici, cette citation ici, ça ne vient pas de Dieu. Je ne vais pas m'appliquer dedans. Ça, c'est une citation de main noire. Ou c'est une citation du sang. Il faut faire attention que tu allais toucher les sangs des innocents. Fais attention qu'on t'utilise pour aller faire du mal aux gens et ta main devient souillée. Dis, eh, voilà, même. Parce que c'est toi qui donnes la porte. Tu donnes la porte au diable. On va lire, mon fils. On va lire la parole de Dieu. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors, Michel, l'un des principaux chefs est venu à mon aide et je suis resté là auprès du roi de Perse. Daniel était à côté de quel roi? Roi de Perse, il signifie les diables. Donc, tu vois qu'à un moment, ta demande va aller joindre le roi de Ténèbres. C'est fini, voilà, même. Ta demande, vache, avant d'aller, il y a quelqu'un qui sera pour le bloquer. Donc, il se concentre à dire que le ciel s'ouvre devant moi pour que le Saint-Esprit descende. Tu vois qu'il y a eu des royaumes. Le royaume de Perse a fait l'opposition dira les jettées de prière de Daniel. Dira moi la mère. Parce qu'il savait déjà les demandes comment le Daniel était quoi. Roi de Perse, les ténèbres, les pratiques, les mauvaises pratiques de sang, de votre famille, de votre entourage, a déjà compris qu'est-ce que toi tu veux. comme il s'est déjà et aussi il s'est élevé. La guerre s'est élevée déjà dans le royaume de Perse, dans le royaume de l'ennemi. Et ils vont faire quoi? Ils vont venir mettre l'opposition. Bienvenue dans les seignants, je vous dis de gagner l'ennemi. Pense à ne pas jouer sur ton cœur. Vraiment, je vous dis sincèrement, je n'ai rien d'évangile à vous dire. Je vais même arrêter là. Simplement, tu contrôles ton cœur dans les jeunes prières. Le roi de Perse vient voler la paix du cœur. si tu veux que tes prières n'avancent pas, il va exister des discussions inutiles. C'est toi qui comprends que ça, c'est des discussions. Ça, c'est des discussions inutiles. C'est toi de se débarrasser de ça. Même si tu l'attends, tu vois que le ballon de l'air monte là. Tu vois comme des paroles qui volent à l'air. Mais toi, ça te fait absolument parce que le cœur, c'est la racine de tout. Il sait bien que si aujourd'hui, je vais déranger la personne, qu'est-ce que je ferais? Je vais d'abord toucher son cœur. La première chose qu'ils ont fait, le roi de Perse vient se poser durant 21 jours. Alors, Michael qui était le Persement-chef qui venait en aide, Michael c'était l'ange de Dieu, il a vu l'opposition. pourquoi? Parce que le cœur de Daniel était disponible. Parce que s'il réussit à te toucher, viens faire attention au milieu des jeunes, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos relations. Celui qui t'amène des discuteurs à ce moment-là, ça c'est le roi de Perse qui vient tout près de toi. Parce qu'ils savent que le temps de passer est à... Le commande va descendre et est-ce que vous avez cru de joie? Il faut faire attention parce qu'il sait maintenant que c'est le temps que le commande vient d'arriver. La délivrance est là, la réponse est là, le mariage est là, la santé est là, la transformation est là. Mais ils vont te envoyer. Ils vont envoyer quelqu'un des rois de Perse, quelqu'un des ténèbres, quelqu'un des sang de votre famille, quelqu'un des sang des réclamations d'idolâtrie, des ténèbres viendra t'approcher. Son problème quoi? Pour venir mettre une opposition. Et fais attention à celui qui est tout autour de toi. Fais attention avec ta femme. Fais attention avec ton mari. Fais attention avec ton fiancère. Fais attention avec ta soeur. Fais attention avec ton enfant. Il y a quelqu'un qui fait attention avec ton ami. Il y a quelqu'un que le diable va utiliser. Il va utiliser son cerveau parce que la personne est faible. La personne, on ne trouve pas la racine de Dieu dans son cœur. On ne trouve pas la vérité de Dieu dans son cœur. C'est lui qui te montre que les tickets sont dehors, mais à l'intérieur c'est que le royaume de Peste. Tu peux vivre avec une femme, avec un homme qui est déjà dans le royaume de Peste. Tu peux vivre avec un ami qui est déjà dans le royaume de Diable. Et son objectif c'était que marionnette que Diable est ta vie sur ton chemin. Parce que le problème des marionnettes c'est pour savoir tes nouvelles et tes informations. Pour aller les livrer. Parce qu'il sait qu'il y a un commande qui vient d'arriver. Fais attention qu'il vient devant toi. Eh, dis Alléluia. Ah, vous faites les cris de joie. Je sais que tu es béni. Et ce sont des vérités qui t'amènent à quelque part. Parce que tant que tu ne sais pas, dans le temps des jeunes et prières, tu mets ta délivrance, mais il y a quelqu'un qui mène en position. Il y a quelqu'un qui va te crier la situation où tu trouves la tête et qu'un vient d'où. C'est le problème des rois de Peste, ça se somme seulement les pandas des jeunes. Mais il faut les diagnostiquer. Est-ce que c'est difficile ? Ce qu'ils répètent, ils répètent, ça devient comme ils répètent toujours. Ça devient faut être naïf, faut être naïf spirituel. Mais quelqu'un qui a l'intelligence, je ne dis pas l'intelligence de la chair, mais l'intelligence spirituelle, les choses qui se répètent, dans le temps de prier, ça vient comme ça. Depuis que ça, tu ne comprends absolument rien. Tu es toujours avec le mort. Mais il faut regarder qui... Ah, vous avez les cris de joie. Aïe, 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 les chefs du royaume des pestes vont amener l'opposition durant le temps de jeûne et de prier. Parce qu'ils savent que ce moment ici, les commandes vont passer. Si ils ont envoyé de mauvaises commandes, c'est le temps de les exprimer. Dis-moi la mère. Dis-moi la mère. Ils savent que ça ne va pas passer. Parce que Dieu l'aide, nous, à travers Saint-Esprit, Saint-Esprit est notre aide. Il va comprendre, il va te signaler que ça, ça ne servira de Dieu. mais fais attention. La résistance peut entrer à ceux qui t'entourent pour imposer. Mais toi, de comprendre que ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Saint-Esprit va te convaincre. Même si tu forces une relation, même si tu forces une mariage, même si tu forces une travail, même si tu forces une amitié, quand ça ne vient pas de Dieu, c'est que l'opposition est répétitive. tu t'aimais à une pratique répétitive, à déclarer avec moi. Là, manque de, manque de, manque de, manque de compréhension et de l'intelligence. La parole de Dieu nous dit que Daniel avait demandé la sagesse et Dieu avait donné un esprit supérieur. C'est lui qui a un esprit supérieur comme Daniel. Dès que tu l'amènes de l'opposition roi de peste, tu veux utiliser ça, ce qui vit ici, là, c'est pas Dieu qui parle. C'est roi de peste qui s'ajoute, tu me verras absolument. Ah, c'est-à-dire passage de commande. Ah, passez ta commande au nom de Jésus. Passez-le par la foi. Tu vas l'exprimer parce que là, Daniel, son cœur, il a compris parce que Daniel en lui, il y avait un esprit supérieur. Tu sais que des fois, on peut te voler l'esprit supérieur, on te donne l'esprit inférieur. Celui qui a l'esprit supérieur ne peut pas discerner quelle commande qui vient dans son chemin. Tout ce qu'il va, il accepte. Il accepte tout. Il n'accepte pas tout bien aimé parce qu'il y a d'autres qui commandent. Le roi de peste a déjà fait l'association. Si le diable devait te détruire, mais il n'y a qu'à envoyer un missionnaire du royaume de peste. Il y a aussi des disciples. Il y a aussi des envoyés, des agents, tout le monde sont dedans. Il peut t'envoyer d'une façon mariée, d'une façon femme, d'une façon homme, d'une façon enfant et fais attention. Le roi de peste peut venir d'une façon d'une relation. Dis un bon amène. Toi, tu penses que tu attends comment? Regarde à côté de toi. Dis, regarde toi de toi. Tu veux regarder à côté de toi-même. Ce n'est pas loin de toi. Le roi de peste n'est pas loin de toi. Le roi de peste était près de Daniel pour comprendre ce que Daniel faisait. Quand il va comprendre la façon de fonctionner, la façon d'agir, la façon de faire les choses, là, c'est facile à prendre ton commande. Et ils vont savoir quel désir que tu as. Si tu as le désir des femmes, des hommes, mais ils vont t'envoyer les hommes et les femmes de mon deuxième monde. Est-ce que tu as besoin de dire qu'est-ce que je vais t'enseigner encore? Est-ce que tu veux vivre la vérité? Est-ce que tu... Les désirs que tu as. Parce que celui qui a à côté de toi, il connaît les désirs que tu as. S'il voit que tu as les désirs de l'argent, c'est ça qui va t'apporter. Est-ce que quelqu'un veut dire mon amène? Mais c'est toi comme toi, tu es Daniel. Tu vas comprendre, tu vas discerner et tu vas conclure que... Tu vois, tu vois ce que tu vas avoir qui est à côté. Mon désir, c'est la graine de Dieu. Au nom de... Mon désir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est mon désir. Si tu vois ce que tu veux, tu peux m'en voir chaque fois comme ça, En tout cas, tu t'es trompé. C'est comme ça que tu me vaches avant. Dis à ton émé, dis, j'étais déjà connu ça fait longtemps. J'ai l'intelligence du royaume. J'ai l'esprit supérieur à moi comme Daniel. Venis sur le nom du Seigneur. Mais Michael, ange était descendu. Il vient à côté. Je suis resté là auprès des rois de Père. Daniel n'a pas quitté. Il faut connaître ton émé. Qui est ton émé? N'écoute pas avant qu'elle te commande de tomber à ses vêtises. Alléluia! Il faut être dans les vigilants. Ils vont veiller. Dis veiller. 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 Tu vas veiller ton émé. Tu vas le veiller pour que le commande de ta vie tombe entre ses mains. Tu vas veiller. On veille comment? Daniel a veillé en gêne et prier. C'est là qu'il a eu la victoire. Il faut veiller. Les prières des chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme des chrétiens quand ils prient, ils ne nous ont pas. Ils mettent les logiques, ils mettent parce que moi j'ai trop étudié. bien aimer dans les choses du royaume. Il n'y a pas question de beaucoup étudier. C'est question de connaître que les esprits disent « Eh, mon amère! » Tu dis « Eh, mon amère! » Même si tu conjugues au temps présent. Ça, tu penses que ça va arriver? Parce que tu penses que tu sais bien conjuguer, tu sais bien parler, c'est là que tu vas changer tout. Ça vient que tu as le roi des fesses. Prends-le ton stylo. Prends le carnet. Prends tes commandes. Au nom de l'aise! Ah! Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Je vais réveiller. Réveille, réveille! Terrain des bagarres! On ne peut pas bagarrer avec quelqu'un qui est faible. Il faut bagarrer parce que tu sais que ton ennemi n'est pas aussi un ennemi facile. C'est un roi dans le royaume. Dieu est bon amène. Toi, tu vois ce qui est qui? Il a tout dirigeant. Il a tout royaume. Dans le royaume, il y a quoi? Dans le royaume, il y a tout. Est-ce que tu sais que dans le royaume, il y a tout? Ils ont armé. Est-ce que tu sais qu'il y a une armée? Il y a des générales, des caporales, il y a des littéraleurs. Est-ce que toi, maintenant, tu vas passer et toi, tu vas passer devant elle. Tu dis que moi, je suis le royaume de l'éternel. Je suis moi, c'est avec Dieu. Je vais tout détruire. Comme il vous a déjà détruit, je vais commencer à vous détruire jour au jour au nom de l'Église du Christ. Alléluia. On va aller. Qu'est-ce que ça nous dit? À 14. Sois prêts à vivre les commandes. Sois prêts aujourd'hui, on va entrer, on va exprimer toutes les commandes de mauvaises pratiques de ça. que le diable est venu jeté sur ta vie sera annulé au nom de Jésus. Au verset 14, je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir car c'est encore une vision qui concerne le temps-là. Je venais te faire comprendre. Mon problème aurait tout toujours te fait. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils restent encore dans le règlement et de la naïvité les chrétiens. Beaucoup de gens ne connaissent pas les choses qui arrivent, ils frangent, ils trouvent comme la tête en bas parce que le diable a déjà tourné. La tête devient en bas, le pied en haut. Tu ne vas rien comprendre parce qu'il t'a tourné la sens de vie. Tu ne comprends rien. C'est comme ça que le diable est un menteur. Il tourne les gens la tête. Tu vois, quelqu'un qui te donne des fétiches est dans une forêt et sous un arbre mais toi, tu es dans une maison. Qu'est-ce qu'il va te donner? Comment tu vas construire une belle maison ici, une vie réelle que moi je vois. Toi, tu ne vas aucune chose de vie réelle d'un société mais toi, tu vas entrer dans une vie imaginaire parce que la personne que tu vas entrer dans sa maison peut-être que tu vas plier la tête comme ça. Peut-être que tu ne vas même pas se tenir debout. Tu entres dedans et la maison se lave ou pas. Mais toi, tu te laves. Est-ce que tu n'as pas l'intelligence de comprendre mais c'est la vie que tu vas me donner. Je vais la vivre où? Dans quel royaume? Parce que dans le royaume si moi je ne sais pas que tu n'as rien. Vous avez écrit des joies. Vous avez écrit des joies. Est-ce que toi, tu vas chercher qu'on veut métier, tu vas aller voir les gens là qui font de mauvaises pratiques. Est-ce que tu as déjà vu les gens là et ils n'ont jamais mouru? Ils t'ont déjà arrêté la mort. Mais toi, tu vas aller chercher à arrêter la mort. À quel pouvoir? Regarde comment l'homme est tourné la tête, la tête, la tête en bas, les pieds en haut. Parce que tu vas te demander dans quel monde que toi, tu arrêtes que les gens ne veulent pas mourir? Parce que physiquement, toi-même, tu vas, mais est-ce que tu veux te retourner gêne pour devenir gêne? Et ne deviens pas gêne la nuit, mais deviens gêne l'air. Comment tu vas aller chercher à quelqu'un de te donner la beauté, mais comme ça, tu vois que la personne a envie de vieillir. Mais la beauté que tu me donneras, je vais aller le vivre avec eux. Mais c'est ça, l'intelligence de l'homme est limitée. Tu as besoin de l'aide de comprendre les choses spirituelles. Que ça, là, que je vois, non, ce n'est pas réel. Est-ce que ta famille, il n'y a pas des gens qui parlent, qui ont des problèmes? Mais toi-même, tu fais les pratiques. Mais arrête d'abord les problèmes dans votre famille. Est-ce que quelqu'un veut dire une bonne amère? Ils ne sont pas capables d'arrêter les problèmes qui arrivent. Mais toi, tu vois là-bas, oh, je donne le mot. Hé, c'est ça qui change que l'homme ne comprend pas. La puissance de Dieu. Si Dieu veut que quelqu'un s'est réveillé, il va s'éveillé. Si quelqu'un veut que tu es régené, ah, moi, je suis régené, je ne veux pas vraiment que je suis régené. En tout cas, moi, les gens qui ont gagné avec moi sur mes regards, en tout cas, tu veux ou pas dire la vérité. Est-ce que tu dis les bonnes amères? Est-ce que j'ai mort? Tu disais, est-ce que ma maman m'a? Est-ce que ma maman s'est régenée? Est-ce que tu vois que ma maman s'est régenée? Est-ce que tu ne vois pas ton amère? Que c'est Dieu qui va le faire dans les jeunes rêves? Reçois-les! Reçois-les! Et tu vois qu'ils te donnent une force. Et tu ne veux pas que j'ai une énergie comme ça. Et toi-même, tu te poses la question si cette énergie vient d'où? Donc, en gêne et prière, il te donnera la vie. Et quelqu'un me dit aimons la mère. Pour ce qu'on écrit des joies. Je t'entends de bons secrets. Viens seulement à Dieu. Comprends seulement la parole de Dieu. Comprends la foi. Vive dans la crainte de Dieu. Aimez. La crainte. Applique la crainte de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu. Il va te régenir. Je te dis, il est Dieu. Et quelqu'un me dit aimons la main. Peut-être que si on te met avec les gens, qui vont te demander est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ah. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on dit aimons la main? Mais toi, tu vois, moi je vais te donner si tu veux te régenir viens à moi. Parce que tu le vois physiquement. Mais c'est lui qui... La personne est déjà foutue dans sa chaise. Mais tu vas aller chercher qui te donne la beauté. La beauté vient de... Est-ce que quelqu'un me dit aimons la main? Ah. C'est le temps de consultation de toucher partout, partout. C'est le temps de la vérité. Il faut le comprendre. Il dit un bon amen. Il a eu des visions. Mais il voulait... Ces visions-là, c'était pour l'avenir de son père. Tu as une vision, tu as une révélation qui est pour ton avenir. Il dit un bon amen. Mais il faut comprendre que tu es dans un sujet de dissertation. Il faut briller... Ne rate pas. Dans la dissertation, il ne faut pas rater. Si tu rates bien l'introduction, le développement, je ne le rappelle pas bien. Tout vient dans l'introduction. C'est l'introduction qui te donne un bon à lire, une bonne façon d'aller développer et d'aller conclure. Parce que si tu commences mauvais, tu vas conclure aussi. Tu vas développer au nom des... Ah, dit un bon amen. On va aller vers 15. Reste là, parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on va nier toutes les commandes des maladies, commandes des sorts que le diable a planifiées avant que 2000 arrivent, 2000, 2020 arrivent à la fin. Qu'est-ce qu'ils ont préparé comme commandes? Qu'est-ce que le roi des peuces va envoyer comme commandes dans ta vie? Notre année de libération et de récolte. Peut-être qu'ils avaient bloqué déjà toutes les commandes depuis jamais jusqu'au... Mais aujourd'hui, tu vas tout te récupérer. Dis, Alléluia! Tu vas récupérer les commandes que le diable t'avait volées. On va tout récupérer nos commandes. Aujourd'hui, il n'y a rien que tu vas rester dans le royaume de Père, ce qui est le royaume de ton élève. Dis un bon amen. Tu vas rester rien dans les pratiques du diable, dans la maraboutie, dans les sorcelleries, dans le culte. Aujourd'hui, si ta famille était impliquée dedans, ils t'ont impliqué même si tu étais un enfant. S'ils t'ont impliqué, si ma famille impliquait avec force, moi, je suis déjà sorti dans la force de Jésus à la croix de Golgotha. Dis un bon amen. Et tous ceux qui ont eu sorti avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va aller verset 15. Verset 15. Pendant qu'il m'adressait ses paroles, je me prosternais la face contre terre et je restais muet. L'attitude de ses... Comment tu vas dresser ses paroles à Dieu? L'attitude de Daniel, c'est l'attitude de se prosterner. Donc, quelqu'un qui est intègre, tu ne veux pas te faire que je suis plus, je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de gens qui donnent des raisons, moi, je suis bien. À l'intérieur, tu es comment? Ce n'est pas une position de se prosterner devant Dieu. Tu sens que tu as fait péché, sois sincère. Comme un de ma fille qui m'appelait le matin, il m'a dit, maman, dis-moi parler la nuit que tout ce que je vais voir, j'étais commenté à combattre, à parler avec l'esprit qui parlait à moi, qui dit, non, tu as raison, tu as raison. Mais l'autre qui dit, non, tu n'as pas raison. Après, il me dit, tout ce que tu vas voir, il faut les sortir dans la lumière et c'est là que tu seras délivré. Pour dire qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons la nuit et jour qui sont des mauvaises pratiques nées avec, grandies avec. Peut-être on t'a fait manger des choses que je ne peux même pas dire et toi-même, tu sais, qu'est-ce que tu rêves la nuit, qu'est-ce qu'on te fait manger, quel casserole, qu'est-ce qu'ils t'ont pu vivre la nuit, qu'est-ce qu'on t'a fait. Mais c'était les mauvaises commandes que le diable a livré chez toi. Il t'a livré les célibats, il t'a livré les chèques, il y a d'autres personnes qui peuvent te livrer les divorces et l'un de même, tout va aillir bien dans ta mariage et du coup, commence les commandes et le diable est hante et ta maison est divisée. Il y a aussi les commandes que le diable veut diviser la vie d'une personne. Il va t'envoyer de mauvaises commandes sur toi et si tu n'es pas fort de dire au roi des pestes que tu ne vas pas toucher ceux qui m'appartiennent et je les libère pas. Au nom de Jésus-Christ, tu prends en possession ta santé et ton avenir. Est-ce que quelqu'un me dit un bon amène ? On va aller, et qu'est-ce que ça nous dit ? Là, on va prier. Je vais arriver à 21. On va vite, mon fils. Au verset 16. Et voici qu'un personnage qui avait l'aspect d'un homme me touchant les lèvres. Alors, je peux de nouveau ouvrir la bouche et parler. Donc, tu as besoin de Dieu de te toucher là pour sentir tout ce qui est mauvais caché à l'intérieur de... C'est ça la rêve que ma fille a rêvé. Est-ce que moi que la parole de Né s'est confiée ? Elle n'a jamais su qu'est-ce que moi je prêchais. Mais le Seigneur l'a déjà prêché la nuit et dès qu'elle était avec moi, c'est moi qui prêchais. Je lui ai dit prends les carnets et stylos. Et l'ennemi voulait voler les carnets et stylos. Oh non, je bénis ce Dieu-là. Non, il est Dieu vivant. Dieu l'a montré la nuit sans qu'il sauve qu'est-ce que moi je vais préparer aujourd'hui de prêcher. Tu m'as dit, j'ai dit, ok, attends, je vais te parler après consultation parce que je n'avais rien à lui dire. Je pensais que toute prédication était déjà prêchée la nuit. Et qu'est-ce que moi je vais te dire encore ? Je l'ai répondu. J'ai dit, ouf, je n'ai rien à te dire attends-moi après consultation. On venait pour voler les carnets parce qu'il savait que l'enseignement d'aujourd'hui va l'ouvrir. Il va comprendre sa nature ou sa vie et comment. Et aujourd'hui il tira la conclusion. Et quelqu'un veut dire un bon amène. Je n'ai juste dit, en tout cas, je n'ai rien à te dire. Je veux que tu écoutes il faut la petite diable et viens voler ton stylo, voler les carnets qui est ton cœur. La parole ne resterait pas à l'intérieur de toi. Ça va en voler à l'air pour qu'elle garde toujours les pratiques mauvaises en toi. Au nom d'elle. Et c'est qu'est arrivé le personnage à l'esprit qu'il a touché ses lèvres. Nos lèvres ont besoin d'être touchées et de devenir il ouvre la bouche en parlant et Dieu adressa personnage qui s'est tenu devant moi. Je lui dis, mon Seigneur, cette apparition m'est remplie d'angoisse au point de me ôter toute force. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amène? Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amène? Tu as besoin de prendre. Tu vois comment l'ennemi dit mais si tu n'es pas rempli, le diable va te mettre l'angoisse. Dis-le un bon amène. Si tu ne comprends pas les choses de Dieu, ta vie va vivre dans l'angoisse. Tu es là. Ça, c'est manque de force. Tu n'as plus de force. La nuit, il vient, il te met un mauvais pouvoir. Il te dit d'aller faire du mal que toi, tu ne veux pas faire. C'est ça qu'on a commencé. Ils vont te dire de pratiquer le mal et toi, tu le fais sans tenir compte que tu n'as plus la force et le pouvoir. Quel péché qui vit en toi que le diable vienne à travers ce péché? Et c'est ça que le diable vient t'avoir ta vie. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui est souillé? Quelle apparition? Il faut arrêter. Il y a d'autres personnes, ils ont tellement les raisons devant le péché. Ils veulent parler aussi pour dire parler, raisonner. Même les gens têtent. Au lieu d'être humble, de dire, j'ai ma genou devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas raison. C'est ça qu'elle a tout révé la nuit. Comment Dieu peut parler? Il faut ôter. Quand le diable est en toi, il te ôte la force de faire du bien. Il va ôter la force que tes prières soient exaucées. Il va te ôter tout, il va te mettre l'angoisse et la peur. Tu vas avoir toujours la peur de faire quelque chose. Ça, c'est une mauvaise pratique des diables. Et il va commencer à te mettre des choses et des choses qui vont agir en toi. Ça va toujours enlever la force. On va enlever la force et le pouvoir. La joie de l'éternel est notre guerre. Si qu'on te ôte la force, il y a encore un côté. Dali, Dali, a volé la force de Samson. Samson, vous savez quoi? Après, on l'a fait quoi? On l'a tué. Et les aient été détruits. Si qu'on te prend la force, on te ôte la force, c'est fini. Et toi, tu te regardes aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le diable t'approche pour ôter ta force? Il faut comprendre cette chose-là. Il faut comprendre cette chose-là pour être délivré. Parce qu'ils ne vont plus encore venir voler. Avant, on va aller vite. Alléluia. Verset 17. Comment le serviteur de mon Seigneur que je suis pourrait-il parler à mon Seigneur qui m'est apparu alors que je n'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle? Tu vas à quel niveau qu'on veut par notre état? Tu as un niveau de compagnie que tu as besoin de faire de bonnes pratiques. Mais quand Dieu présente devant la vie d'une personne, tu n'as même pu quoi faire. Ton corps devient paralysé. Est-ce que tu sais ça? C'est une force qui déforce toutes les forces. Tu vas même manquer de mots à dire. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais il y a tout ce que je dis, il y a aussi des mauvaises pratiques qui viennent voler notre réel. Force. Le problème du diable, c'est son problème d'auter la force. Parce que lui, c'est un imitateur. Il vient copier tout ce que Dieu fait. On va dans le 18. Alors? Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia. C'était qui? Je suis. C'est lui seul qui peut te fortifier dans toutes les circonstances de la vie que tu as. Attache-toi à Jésus. Je dis un bon amène. Comprends bien la parole de Dieu. Quand tu comprends bien la parole de Dieu, tu seras toujours fortifié. Et la main de Dieu te touchera dans tout aspect de ta vie. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amène? On va à la 19. Un peu, il nous dit. Oui, il me dit sois sans crainte. En bien aimer le Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux dire je suis sans crainte à partir d'aujourd'hui? Parce que je suis le bien-aimé de Dieu. Alléluia. On va aller. Que la paix soit avec toi. Est-ce que tu dis que la paix soit avec moi aujourd'hui? Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu peux te fortifier aujourd'hui que je suis fort à travers cette gêne et j'ai pris courage de ma vie et d'aller plus loin? Est-ce que tu veux dire un bon amène? Est-ce que tu dis qu'il n'y a rien qui me crasera, il n'y a rien qui me diminera, il n'y a rien qui volera ce qui à moi au nom de on va aller. Pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je lui dis que mon Seigneur parle quand tu m'as fortifié. Quand Dieu te parle, il te fortifie. Dieu est bon amène. Dieu ne parle pas pour rien. Si tu reçois cet enseignement aujourd'hui, c'est un enseignement qui vient te fortifier pour t'amener très loin. Que c'est toi-même qui a la vie entre tes mains. Dieu t'a donné tous les outils sur la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu entre tes mains pour avoir la paix. Tu as la parole de Dieu entre tes mains pour gagner le combat de tes mains. Tu as la parole de Dieu pour invoquer Dieu et agir selon la parole. Tu as la parole de Dieu pour te fortifier comme Josué et Caleb ont dit. Je médite la parole jour et nuit je suis je me fortifie et je prends courage. La parole de Dieu nous donne le courage d'avancer et d'aller accomplir nos objectifs. Tous les thèmes de ta vie les commandes que Dieu t'a dit c'est Dieu qui va te donner cette courage de savoir appliquer et d'aller entrer dans l'application et la parole de Dieu c'est une application pour nous. En Golgotha Jésus a tout appliqué et dit et voilà même. Formulaire des changements des malédictions et malédictions a été fait c'est là où la commande est là. Est-ce que tu sais la commande a été faite haut ? La commande de l'ennemi a été supprimée haut ? Est-ce que tu me dis avec moi avec force ? L'application c'était les sondés L'application était les sondés Formulaire qui a complété c'était où ? Avec les sondés C'était un stylo pour écrire ta application des demandes et des commandes t'as reçoit l'honneur de Jésus C'est à Golgotha où le sang de Jésus le sang de Jésus c'était un stylo aujourd'hui le sang de Jésus c'était calendrier pour toi le sang de Jésus c'était un outil que Dieu t'a donné comme une formule d'application l'application est libre pour tout le monde tu vois l'éternet vous cherchez l'application on ne te limite pas et le sang de Jésus a donné à tout le monde si tu veux entre démarchement l'application du sang de Jésus que je vais appliquer ma vie et te comprendre et le Seigneur si il t'avait fait les mauvaises commandes dans ta vie les mauvaises pratiques de votre famille de votre entourage aujourd'hui à Golgotha tu vas l'annuler parce que le sang de Jésus qui a tout annulé le sang de Jésus a été le prix qui a été payé à la croix pour que ton formulaire le prasse et qui va passer son formulaire aujourd'hui qui va passer les commandes aujourd'hui parce que ton commande a été déjà à Golgotha tout a été fait l'écrivain c'est le sang de Jésus Christ a été écrivain et lui-même a tout écrit appliqué à Golgotha à Golgotha c'est l'endroit de faire un changement est-ce qu'on peut changer le formulaire tu prends le formulaire de la malédiction passe-le à Golgotha et si à Golgotha aussi le formulaire de la bénédiction sera passée à toi dis-moi la mère tu vas passer l'application des maladies à Golgotha et la santé viendra l'application des santé viendra à Golgotha à travers le sang de Jésus parce que la commande a été faite à Golgotha c'est le sang de Jésus qui a fait un commande pour toi c'est le sang de Jésus qui a tout changé si aujourd'hui le diable t'avait donné une formulaire de main noire aujourd'hui tu feras l'échange tu dis je te donne et où c'est déjà à Golgotha tout a été passé le prix de ton formulaire a été payé et chaque formulaire avant d'être certifié pour le payer dis-moi la mère ton formulaire a été payé à Golgotha parce que ton commande a été changé si tu veux le mariage change seulement les formules de célibat dis je change à Golgotha et je prends les formules de mariage c'est déjà certifié c'est la parole du Dieu tout a été fait donc tu as les commandes à cirer est-ce que quelqu'un qui croit est-ce que tu as une commande à cirer est-ce que tu as une commande à cirer est-ce que tu crois que tu as une commande à cirer aujourd'hui est-ce que tu crois qu'il y a un changement qui va se faire c'est question de connaître parce que ça a été déjà fait tu n'attends pas aujourd'hui les voyants de peste c'est toute l'application des mauvaises pratiques des mauvaises séments que le diable pouvait se mettre en toi ça a déjà fait l'échange avec l'application de Golgotha c'est là où le commande avait changé dis-moi comment il a changé est-ce que tu attends la livraison mets-les-mets en haut on va à la 21 tu te mets déjà là où tu es des bros parce que c'est là maintenant on va lire ça qu'est-ce que ça nous dit il me dit sais-tu pourquoi je suis venu vers toi je suis sur le point de m'en retourner pour combattre contre le chef de la Perse dit ce n'est pas moi qui combat mais c'est Dieu qui combat pour moi dit au nom de Jésus-Christ et après il nous dit et quand je partirai le chef de la Grèce apparaîtra on va à la 21 c'est là qu'on va finir verset 21 mais auparavant je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité ce qui est écrit c'est les filots et les carnets reçois la parole de Dieu reçois l'application qui est la parole de Dieu ce qui est écrit sera révélé à qui ? à toi c'est quoi ? la parole de Dieu la parole de Dieu a été écrite la parole de Dieu a été écrite je vais révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité le livre de vérité c'est qui ? C'est dur. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amin? Le livre de vérité, c'est la parole d'eux. Un livre de vérité. Un livre de vérité va être haut. Pour? Alléluia. Est-ce qu'on veut dire un bon amin? Pour ce qui est écrit de joie. Je veux te révéler ce qui est écrit. Bien et bien, ce n'est pas tout le monde qui est au niveau de ce qui est révé de ce qui est écrit. Il y a des choses qui passent dans l'œuvre sans comprendre ce que Dieu veut dire. Tu ne peux pas comprendre, et ce n'est pas tout le monde qui est au niveau de comprendre. Les secrets révélés appartiennent à ceux qui sont humbles. A ceux qui sont humbles et intégrés. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. La parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. Bien et bien, écris la parole de Dieu dans ton cœur aujourd'hui. Si tu pries ta bouche, applique la vérité. Applique ce qui est écrit. Et tu auras la victoire. L'ennemi avait bloqué les commandes de Daniel. Mais il a finalement laissé les commandes de Daniel entre semen. Dis, aujourd'hui j'ai ma commande. On va se mettre que l'âme génère. Maintenant on va évoquer le fait. Commence à annuler toutes commandes que le diable a envoyées. Les livres des diables. Les livres des incartations. Les masiques, les ténèbres, les voyants. Tout ce qu'ils avaient déclaré les mauvais commandes, les ténèbres de David. Annule, commence à exprimer. Commence à exprimer les commandes du diable. Exprime les commandes de l'avouement. Exprime les commandes de l'amour au nom de Jésus. Commence à exprimer. Commence à exprimer. Toutes les livres qui ont fait les incartations. Libres des malades. Ils ont commandé le malade dans ta vie. Ils ont commandé l'avouement. Commandé les divorcés. Commandé l'échec. Exprime au nom de Jésus. Commence à exprimer. 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 Exprime, exprime. Tout ce qui était à côté de toi. Tout ce qui vivait avec toi. Toutes les commandes que le diable avait fait. Avant que j'y termine l'année. Commence à exprimer. Les commandes de malheur. Commandes de l'amour du mar. Commandes de l'amour. Soit exprimer. J'exprime toutes les commandes. Que l'ennemi avait livré. Devant la porte de ma maison. Devant ma vie. De la détente des enfants. Je l'exprime. Au nom de Jésus. J'exprime les commandes du diable. Toutes les commandes de sacrifice. De ma famille. De l'entourant. Soit exprimer. Au nom de Jésus. J'exprime les commandes de l'amour. Au nom de Jésus. Commandes de l'amour. Soit exprimer. Avant de terminer l'année. Toutes les commandes. De mes ancêtres. Exprimez dans mon sang. Commandes de l'amour. Dans la vie. De la vie. Je l'exprime. Commence à exprimer. Les commandes du diable. Exprime les commandes du diable. Exprime les commandes du diable. Exprime au nom de Jésus. Toutes commandes de maladies. Toutes commandes de malheur. Commandes du diable. Des mauvaises vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi. Au nom de puissance de Jésus. Au nom de puissance de Jésus. Je déclare. Au nom de puissance de Jésus. Depuis des milliers à la croix. Dieu a appliqué. Commandes de réussite sur ma vie. Je les reçois. Au nom de Jésus. À travers le sang de Jésus. Toutes les commandes de ma vie. Que les diables devaient me bloquer. Je les débloque. Au nom de Jésus. Je les récupère. Je les récupère. Mais commandes. Au nom de Jésus. Commandes. De la bonne santé. Commandes. De la richesse. Au nom de Jésus. Commandes. De l'avancement. De ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas annuler. Toutes les commandes du royaume de peste. Des mauvaises pratiques. Des marabouts. Des sorciers qui ont fait sur toi. Ils t'ont envoyé les sorts. Commence à annuler les commandes des sorts. Si tu avais. Annule les lèvres avant que tu termines l'année. Avant que tu termines l'année. Commence à annuler aujourd'hui. Toutes les commandes. Toutes les aujourd'hui. Les 31 octobre. J'annule les commandes du monde des ténèbres. Tout ce qui ont fait les commandes. De la mort. De l'échec. De l'emboutement. Soit annulé de ma vie. J'annule les commandes des sous-eau. Les commandes des autres. Les commandes qu'ils ont fait. Des marabouts de sorciers. J'annule les commandes du diable. J'annule les commandes des ténèbres. Des maladies. Des léchecs. Des léchecs. Des blocades. Je l'annule au nom de Jésus. Je commence à annuler toutes les commandes des divorcés. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas déclarer. Tu vas déclarer toute l'application. De l'invocation. Qu'ils ont appliqué dans les suivants sur mon nom. J'annule les invocations. J'annule les invocations des cimétières. C'est la vie. J'annule la mort. C'est la vie. Au nom de Jésus. J'ai décidé d'annuler toutes les applications. Qu'ils ont fait dans les cimétières. Toutes les paroles. Qu'ils ont fait prononcer. Les versets qui sont morts. Pour ma vie. J'annule. J'annule les applications. J'annule dans ma vie. Je déjure les sous-eau. J'annule. J'annule l'application. Les formes. Les invocations. Les présentations. Au nom de Jésus. J'annule les jannules. Roto-voix-sotoré-bababa. Réde-va-chequeré-bababa. Roto-voix-sotoré-bababa. Réde-va-toutes applications. C'est la vie. J'annule les gens qui sont morts. Que ma famille a prononcé les paroles. Sur ma vie. Les richesses. Les cérémonies. Soit annulées. Soit annulées. Par le nom de Jésus. J'annule les prières. J'ai fait une vocation. Dans les cimétières. C'est-à-dire que j'ai invoqué la mort. J'annule la vie. C'est-à-dire que j'ai invoqué les villages. Au nom de Jésus. J'annule les livres de Dieu. Et je déchire les livres. Toute application des malaires. Soit annulée. Immigration des maladies. Immigration au nom de Jésus de l'échec. Je l'annule au nom de Jésus. J'annule l'application de magie. L'application de... Je commence à annuler. Je commence à annuler toute application idéale. J'annule la vie d'un corps. J'annule l'application idéale. C'est la vie de mes enfants. C'est la vie de mon mari. C'est le mot mari. C'est le code de mon mari. C'est son âme dans l'esprit. J'annule les applications. J'annule les codes. J'annule le code, j'annule le code de l'application Tous les codes qui sont appliqués, code de la mort, code de l'échec, code de l'avoutement, soient annulés J'annule le code de main noire, toutes les codes de main noire qui pousseront la vie, la vie de Marie et de mes enfants, soient annulés J'annule la bouche, la bouche noire qui prononcerait l'application des maladies et l'avoutement J'annule l'application du diable, j'annule l'application du diable dans ma vie, au nom de Jésus J'annule les commandes du diable, j'annule l'application, toute l'application que tu as faite, au nom de Jésus Maintenant on va faire les retours à l'inferitaire Toutes les versions des commandes, des mauvaises applications Toutes les commandes, des mauvaises applications, des incantations, des assimilations Des livres qui n'est pas la parole de Dieu, retourne à l'inferitaire, au nom de Jésus Je retourne à l'inferitaire, toutes les incantations, toutes les incantations, de l'indimination, d'application, des invocations, des morts, des codes qui sont appliquées dans les livres, des maravoureux Je veux les retours, retour à l'inferitaire, je retourne à l'inferitaire, au nom de Jésus Je retourne à l'application, application des malheurs, je veux les retours à l'inferitaire, application de la mort, application de l'échec, toutes les mauvaises commandes que j'ai à l'univers de ma vie, de mon mariage, de la vie de mes enfants Retourne ! Je retourne les dossiers, je retourne les carnets, je retourne le malheur, je retourne la mort, malheur, échec, blanquage, sécheresse, en bout de moi Je le retourne au nom de Jésus Je fais le retour à l'inferitaire, je retourne à l'inferitaire, toute application des mains noires Fais le retour à l'inferitaire, toute application des mains noires Qui a touché ma tête, qui a touché la tête de mon mari et mes enfants Retourne à l'inferitaire, je retourne au nom de Jésus Toutes mauvaises applications, je les retourne, je retourne à l'infermage, les formes, l'infermage, les mille applications Maintenant tu vas évoquer le feu, maintenant tu vas briller Toutes les livres qui ont fait les mauvaises applications sur ta vie Brisez dans le feu Je confirme tous les livres qui ont invoqué mon nom, ils ont invoqué mon nom de mon mari et de mes enfants Je déchirre les rétentations, les livres, les carnets de vieux Sois brûleuse par le feu Motor, motor, fire Fire, fire Fire, fire Le feu Fire, fire Fire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501